Bonjour à tous, on se retrouve pour continuer notre tour des chakras. Et donc aujourd'hui, il s'agit du chakra de la gorge. Donc le chakra bleu, le chakra qui est en lien avec notre façon de communiquer et de nous exprimer. Donc je vous laisse faire votre choix et puis moi je vous retrouve juste après. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte de la communication. On vous dit expression, échange, partage et lien. Il serait peut-être temps de vous donner le droit de dire vos vérités, de donner vos opinions, de prendre la parole. Afin que vous soyez moins en retrait et peut-être moins frustré et que vous puissiez sortir de la sensation d'être invisible, de ne pas avoir de place. Donc ça pourrait être intéressant de vous autoriser à ne pas chercher quand vous allez donner vos opinions, prendre part à une conversation. Ne pas vous fixer des objectifs stressants comme le fait de devoir convaincre, de devoir faire rire tout le monde, de devoir captiver l'audimat. Mais plutôt de simplement rester sur je me donne le droit de prendre ma place. Je me donne le droit de communiquer mes idées et je lâche prise sur le résultat qu'il y aura. Voilà, chacun a le droit de prendre ou de ne pas prendre, d'écouter ou de ne pas écouter. Mais en tout cas moi, je m'autorise à plus parler. Allez, si vous avez l'habitude de beaucoup communiquer et que c'est votre façon de communiquer qui vous est souvent reproché ou que vous vous rendez compte qu'on ne vous écoute pas, eh bien on vous propose de choisir de vous exprimer en cherchant peut-être à adoucir ou peut-être à enrichir votre vocabulaire. Ça peut être également en parlant au bon moment. Donc on vous invite à se mettre de la qualité dans votre façon de communiquer. Voilà, donc si vous avez tiré cette carte-là, c'est vraiment dans le fait de partager et dans le fait de discuter avec l'autre que vous allez pouvoir faire évoluer les choses. Également si vous vous interdisez certaines formes de communication. Par exemple, je m'autorise à dire les choses mais il y en a que je n'arrive pas à dire. Je n'arrive pas à communiquer mes sentiments, mon amour. Eh bien on va vous inviter à ne pas rester sur ce blocage et à chercher une autre technique. Peut-être que vous n'arrivez pas à le dire en face mais que vous pouvez écrire un texto ou une lettre parce que c'est plus facile pour vous. Donc venez en fait débrider votre communication ou alors venez y rajouter une qualité plus grande pour que ça puisse être plus fluide. Voilà. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la carte de la volonté. Expression, confiance en soi, self-control et direction. Alors cette carte-là, elle va venir vous inviter à vous préoccuper de comment est-ce que vous utilisez votre capacité à raisonner, à faire des choix, à exprimer des choses. Est-ce que vous l'utilisez d'une façon qui est constructive pour vous ou est-ce que vous êtes beaucoup dans l'auto-sabotage, dans le fait de vous rajouter des obstacles ? Et si oui, essayez de comprendre quelle partie de vous, vous ne vous autorisez pas à laisser vivre, d'accord ? On peut par exemple s'auto-saboter en disant je ne suis pas capable de faire ça parce qu'en réalité ça nous demanderait de faire un effort, ça nous demanderait de prendre la direction qui n'est pas la plus facile et du coup on s'interdit. Voyez ? Donc eh bien essayez d'identifier en quoi dans votre façon de vous exprimer d'une manière ou d'une autre, vous vous interdisez de faire les choses parce que vous avez peur soit que le chemin soit trop long, soit qu'il soit trop compliqué, soit qu'il vous expose trop à des défis à relever. Et venez réveiller en fait en vous la partie combative, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire la partie où j'aime me lancer un challenge, j'aime choisir de dire je vais en fait prendre plus de place, même si ça me prend du temps, même si ça me demande d'aller de l'avant mais j'y vais. Voyez ? Donc ici c'est vraiment le fait que le chakra de la gorge représente aussi tout ce qui est se faire entendre, se faire une place et qu'il est peut-être temps de vous autoriser ça, donc aller progresser là-dessus et chercher éventuellement pourquoi vous avez soit un excès de timidité ou alors quels sont les, je ne sais pas moi, les défauts ou les faiblesses que vous voyez, que vous entretenez trop, d'accord ? Que vous, oui, que vous valorisez trop au point que ça prenne le dessus. Essayez de transformer ça en je vais plutôt venir développer ce qui me permettrait d'aller de l'avant. Ensuite si vous avez choisi la dernière carte, vous avez la carte de la créativité. Sur les mots-clés on peut lire imagination, expression, originalité et passion. Alors cette carte-là, elle indique qu'il serait peut-être le moment pour vous de choisir, de vous consacrer à exprimer dans votre vie ce qui résonne juste en vous et à être beaucoup moins au service, encore une fois, de l'éducation, de la bienséance ou de la volonté des autres. Parce que quand on est dans une forme de créativité, on vient un petit peu bousculer l'ordre des choses établies et on vient chercher à développer d'autres parties de soi qu'on a laissé endormies, qu'on ne s'est pas autorisé à faire vivre. Donc cette carte, elle vient vous proposer de vous réconcilier avec des désirs que vous aviez, que vous portez en vous mais que vous n'avez jamais osé verbaliser, vous ne les avez pas assumés ou alors vous ne vous êtes tout simplement pas autorisé à les faire vivre et à les partager. Donc ça peut être le moment, si vous avez un talent que vous ne le cultivez que pour vous mais que vous n'avez jamais montré ce que vous savez faire, ça peut être le moment de dire voilà, je sais faire ça. Si vous avez des parties de vous que vous avez toujours dit tiens je serais curieuse ou curieux d'essayer ça, je serais bien tentée de savoir ce que ça donne quand je m'exprime à travers ce billet là, je serais sûrement enthousiasmée de m'autoriser à être plus dans le jeu de séduction ou j'en sais rien quoi d'autre, ou dans le fait de dire je suis capable d'organiser les choses autrement. Voilà, j'ai envie de mettre du piment ou j'ai envie de changer des choses, j'ai envie de tester autre chose, une autre façon de faire, peut-être plus ludique mais je me l'interdis et bien là je me réautorise à être dans ma créativité, je m'autorise à faire des choses parce que c'est amusant ou si quelque chose ne me convient plus, ne fonctionne pas ou que c'est devenu trop routinier, je m'autorise à mettre un petit peu de folie. Et également si je suis trop bloquée parce que j'arrive à m'exprimer uniquement quand il y a un cadre de posée, quand je sais ce que je dois dire, quand je sais ce qu'on attend de moi, quand je sais ce qui marche et que je suis devenue presque un automate à toujours faire en rentrant dans le moule et que j'ai juste envie maintenant de me dire mais il n'y a pas d'autre façon de faire, je m'autorise. Je m'autorise à ne pas utiliser le même langage que d'habitude, je m'autorise à ne pas dire à quelqu'un que je l'aime de la même façon, ça peut être par exemple je le dis toujours, ben là je ne vais pas forcément le dire mais je vais faire un petit cadeau, même si c'est tout petit. Ça peut être aussi jusqu'à présent quand j'avais besoin de faire passer une idée, ben voilà j'attendais par exemple le moment où les enfants sont couchés, je disais j'ai quelque chose à te dire, écoute-moi machin, ben là ça peut être, ben quand ça vient spontanément en fait je vais l'exprimer. Ça peut être aussi j'ai la sensation qu'on ne me comprend pas, ben je vais apprendre à utiliser des métaphores ou à utiliser plus le monde de l'imaginaire pour faire passer mes idées. Vous voyez il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose de trop carré pour aller vers plus de spontanéité et pour aller faire vivre des nouvelles facettes de soi et se redécouvrir. Voilà donc on vous propose finalement d'être plus riche et de sentir que votre palette de couleurs et de façon d'être dans le lien à l'autre est en fait beaucoup plus grande que ce que vous pensiez et de choisir de vous émerveiller de ça en testant des choses. Voilà si vous aviez choisi la carte numéro 3. Ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour le chakra du troisième oeil.